mais instantanément 11 personnes connectées fantastique la cohue bonjour à tous bonjour à tous ce qu'on commence par se présenter peut-être sophie du coup on va peut-être attendre quelques secondes puisque c'est en train d'arriver ce qui était dans des autres tables rondes en tout cas on espère que ça se passe bien pour ceux qui ont déjà enchaîné quelques événements vous prenez beaucoup de beaucoup de plaisir et que vous apprenez énormément bienvenue bienvenue dans cet atelier tout à fait n'hésitez pas à bonjour claire n'hésitez pas à nous dire coucou dans le chat ça fait toujours plaisir en attendant on va laisser deux minutes le temps pour d'autres participants de rejoindre bonjour mohammed en jeu sophie si tu me permets juste une partie technique puisqu'on nous a demandé de faire ce briefing à l'avance n'hésitez pas à utiliser le panel questions quand vous avez les questions à nous adresser c'est plus facile pour nous que de lire le chat en direct surtout quand on est en train de présenter n'hésitez pas bonjour pierre enchanté le n'hésitez pas dans cette session va y avoir un petit peu d'interactivité aussi on va vous inviter à participer avec vous clap alors quand le moment sera venu on vous fera un petit pop up sur votre écran qui vous indiquera un lien vous pouvez l'utiliser soit dans votre navigateur soit avec votre téléphone portable ça fonctionne tout aussi bien et vous allez voir on va avoir des petits des petits sondages des petits qcm ou pour apprendre à se connaître et pour pouvoir collecter un petit peu de vos attentes vis-à-vis de les événements et vous verrez les résultats en live et nous on se chargera de relayer donc les résultats autour de autour de ça bonjour youssef bonjour thierry alors la caméra ne fonctionne pas yussef c'est sûrement de votre côté puisque sophie et moi nous nous voyons ou alors à moins que personne ne nous voit et à ce point là vous me donnez des sueurs froides bonjour thierry je propose qu'on commence par se présenter pierre puisque tu y étais allons-y bonjour martin super et non youssef on ne vous voit pas et c'est normal il se trouve que c'est un webinaire et donc pour l'instant nous allons occuper de manière un petit peu autoritaire l'écran j'en suis absolument navré mais j'espère que le contenu qu'on a préparé pour ce webinaire va justifier cette occupation de l'espace vidéo mais en tout cas on peut vous lire vous pouvez communiquer avec nous sur le chat via les questions et encore une fois va y avoir un petit peu d'interactivité dans cette session vous aurez la possibilité de vous exprimer et si un moment vous voulez faire une intervention on a on a une c'est on a prévu des questions réponses à la fin c'est tout à fait possible et donc on se donne rendez vous à la fin de cet atelier bonjour founais et bonjour christine et donc j'en profite pour me présenter donc bonjour à tous bonjour à toutes et à tous je m'appelle pierre neuro je suis responsable des partenariats en europe d'une plateforme d'éducation en ligne dédiée aux sciences qui s'appelle lab exchange qui est hébergé par l'université de harvard c'est un projet qui a été imaginé par des gens qui étaient derrière edx et qui voulaient aller plus loin dans l'interactivité autour de l'enseignement des sciences on va en parler un petit peu plus durant ma présentation donc je m'arrête là et je passe la parole à sophie donc sophie joquier moi je suis enseignante chercheur à l'université de bordeaux et je j'interviens je suis vice-présidente directrice électorale dans uniciel donc l'université des sciences en ligne et c'est à ce titre là que je coanime l'atelier avec avec pierre voilà on va parler de sciences et des et de ressources dessus alors je vais vous profiter pour vous expliquer un peu le déroulé qu'on a prévu avec pierre pour ce pour cet atelier donc donc voilà on est dans cette petite phase là d'accueil on va dire et de présentation donc on va juste après ça vous donner un petit peu la parole c'est à dire qu'en effet comme le disait pierre on a prévu de faire un petit tour de table via vous mouclap pour savoir qui vous êtes un petit peu quels sont comment vous positionner par cet atel pour cet atelier et puis on va enchaîner à ce moment là sur une petite présentation je vais vous faire sur les ressources et ce qu'il ya au niveau du niciel et ce qui peut être fait vis-à-vis surtout de l'aspect plus expérimental et puis du coup on voudra on va revenir sur votre sur vos actes votre recueil d'expérience on va dire sur ce que vous attendez et ce que vous avez pu mettre en oeuvre voilà puisque on est dans une logique d'atelier donc on dit pas qu'on a tout et puis après ça on enchaînera sur justement la plateforme la becchains dont parlait pierre qui est dans un autre niveau d'interactivité et puis après bien entendu sur cette fin d'atelier on espère voilà être de l'ordre de d'une entre 20 minutes une demi heure ça va dépendre un petit peu des questions qu'on va avoir voilà on partira plutôt sur des échanges sur tout ce qui est les pratiques et les besoins que vous connaissez ou que vous avez identifié voilà donc voilà comment on va on va interagir donc voilà il ya un moment en effet ou peut-être vous pourrez monter sur scène avec nous ou qu'on se retirera pour vous donner la parole voilà voilà donc pierre je te passe la main pour super alors normalement vous pardon vous devez avoir reçu ce petit pop up avec un lien ou clap et vous êtes arrivé sur une page qui s'appelle comment participer je vais partager mon écran pour que puissiez voir les résultats en live attention c'est parti nous y voilà donc comme vous pouvez le voir ou clap c'est un outil assez sympathique d'ailleurs si vous êtes amené à faire des cours à distance n'hésitez pas à l'essayer c'est gratuit je ne suis pas payé pour dire ça et voilà normalement vous avez un premier sondage qui vient de s'afficher chez vous en utilisant le lien voilà on a donc un chef de projet dans la salle des étudiants des éducateurs c'est fantastique continuez on va je vous ai pas mis de chronomètre mais ça c'est un petit moment où on peut tous s'exprimer à apprendre à se connaître super voir un formateur indépendant aussi encore un étudiant ça change de couleur en même temps c'est assez difficile à suivre enseignants chercheurs super n'hésitez pas je vous donnais encore je vous donnais encore une trentaine de secondes pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de répondre puis on va avancer à la question suivante n'hésitez pas vous n'êtes pas stigmatisé selon ce que vous m c'était juste pour nous nous permettre un petit peu de mieux adapter je dis ça parce qu'on était qu'à 7 personnes qui ont participé alors que nous sommes 19 connectés donc n'hésitez pas à participer oui normalement d'ailleurs vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour pouvoir répondre à ce petit sondage c'est c'est juste pour nous qu'on sache un peu à qui à quel public on s'adresse aujourd'hui voilà huitième super et du game designer ah ouais super ben voilà ça valait le coup ça valait le coup nous ça valait le coup d'attendre ok encore encore un résultat je j'ai vu un entrepreneur ça c'est nouveau bien on est à 10 on va dire qu'on a le creux on a le chef de un projet en 11 fantastique je vous propose de passer à la question suivante question suivante qui est quelle matière discipline avez vous déjà enseigné si jamais vous avez déjà enseigné si vous n'avez jamais enseigné mais c'est pas grave c'est pas du tout une obligation vous avez le droit de rester dans la salle vous inquiétez pas notre atelier il est pensé pour tout le monde super donc comme on voit on a déjà des complets on a déjà des champs d'application qui sont assez variés waouh ça répond vite ça fait plaisir n'oubliez pas d'ailleurs vous pouvez répondre plusieurs fois si vous avez enseigné plusieurs choses faites vous plaisir ah ouais là là on est dans vraiment dans le somme même de l'interactivité donc je crois voir que sophie a répondu également ou alors elle a une collègue dans la salle je n'ai pas répondu donc on a d'autres d'autres experts du plasma qui se trouvent dans notre dans le webinaire donc super on va on va passer à la dernière à la dernière question pour cette pour cette première fenêtre d'interactivité mais voilà on est ravi de voir qu'il ya beaucoup beaucoup de diversité dans les disciplines enseignées voilà quelles sont vos attentes vis-à-vis de cet atelier est ce que vous êtes là pour découvrir des ressources ouvertes pour les sciences est ce que vous êtes là pour vous renseigner sur les ressources interactives en remplacement des tp parce que effectivement si vous êtes au niveau universitaire vous ne pouvez probablement pas à délivrer vos tp sur place en présentiel avec vos étudiants ce que vous êtes là pour découvrir l'ab exchange ou ce que si c'est autre chose est à ce compte là n'hésitez pas le que tu être la section q&a 2 de la de la visioconférence est là pour ça super si vous êtes là pour découvrir des ressources ouvertes pour les sciences vous êtes au bon endroit vous pouvez également va voir plusieurs réponses à et pareil pour découvrir l'ab exchange vous allez voir on va on va faire un petit tour du propriétaire rapidement si c'est autre à j'ai vu qu'il ya un autre alors attention on veut le voir dans le chat on veut savoir alors pas dans le chat dans la partie question question sur le tableau qu'on soit pas noyé à rechercher dans le chat super ben écoutez je pense que on va pouvoir passer à la suite parce que la prochaine question ainsi c'est vrai que celle là elle est peut-être encore intéressante on va faire une dernière question avant de avant de passer j'avais oublié que c'était un c'était quatre premières questions est pertinente pour la début de présentation qui est dans cette salle a déjà utilisé des ressources pédagogiques libres et dans quel contexte est ce que c'était pour construire votre enseignement est ce que c'était en complément de vos enseignements par exemple pour du soutien personnalisé à un étudiant en tout cas en dehors du du cours que vous donniez intégré dans votre enseignement pas encore on voit qu'il ya quelques personnes on va espérer qu'on va faire de vous déconverti les trois pas encore en tout cas après après cet atelier vous devriez y voir plus clair super écoute je propose je te propose de commencer sophie peut-être d'accord on va t'es donné combien de temps on s'était donné combien de temps pour commencer c'était non non tu es dans les temps c'est c'est parfait on est on est tout à fait dans les temps par rapport à ce qu'on a prévu merci beaucoup pour les pour les réponses je vais arrêter le partage l'écran et on va reprendre l'intérêt on va reprendre vous clap un petit peu plus tard dans le durant la présentation merci à tous donc merci en effet de ces réponses c'était pour voilà pour avoir un petit peu un panel et une idée de quelles étaient vos attentes et qui on avait en face voilà on a prévu donc deux petites présentations comme je vous ai donc je vais commencer par faire une présentation des ressources initiales et puis après en focalisant un petit peu sur la problématique liée aux sciences fondamentales donc tout ce qui est pratique et interactivité donc voilà donc la première la première partie est vraiment liée sur sur ce que uniciel peut proposer à la aux enseignants à la fois en termes de de dispositifs de ressources pures et de dispositifs alors comme il y a beaucoup de ressources sur uniciel j'ai pas j'ai décidé de vous faire un catalogue mais j'ai j'ai essayé d'illustrer un certain nombre de sites donc toutes les informations sont sur le site initial vous pouvez retrouver dessus donc initial c'est une université numérique thématique université des sciences en ligne d'où son terme qui regroupe beaucoup d'universités donc la plupart des universités de sciences ou les composantes de sciences des universités sur sur la france mais qui propose des 10 des ressources ouvertes libres en français à tous accessibles alors ces ressources c'est un si uniciel a été créé en 2007 elle se base quand même sur des actions qui ont été faites auparavant et notamment l'université en ligne qui est un gros catalogue de ressources puisqu'il ya plus de 2500 heures de ressources dessus qui sont plutôt ciblés pour le premier cycle et qui sont qui date pour certaines d'avant les d'avant le siècle actuel on va dire puisque les premières ressources date d'un petit peu avant 2000 donc ce sont des ressources un petit peu anciennes mais qui sont maintenues dans le cadre d'uniciel voilà donc on va avoir toutes ces ressources qui sont qui continuent notre fonds de patrimoine je vais dire et qu'on maintient donc beaucoup de ressources qui peuvent être intégrées directement dans les enseignements pour aider les enseignants et pas en complément et puis uniciel aussi c'est un ensemble de dispositifs mais voilà il ya des ressources textuelles dans l'université en ligne on reviendra un petit peu dessus on va avoir aussi des vidéos des animations de type kesako qui sont des animations qui sont diffusés qui sont sur la culture scientifique puisque uniciel a aussi cette cette vocation à amener les jeunes vers les sciences et à attirer à essayer d'expliquer aussi au plus grand nombre voilà donc vous avez ces kesako qui sont des animations toute une partie sur la physique à main levée donc qui est la physique du quotidien que l'on peut faire avec des objets qui nous entourent et puis l'exico science bien une partie une plateforme qui va être sur sur le côté anglophone de la science puisque nous avons quand même beaucoup de termes techniques qui sont et que l'anglais reste notre langue d'échange en sciences alors c'est à côté toutes ces de ces ressources qui sont accessibles donc énormément de ressources avec des catalogues qui peuvent être un peu long mais une possibilité je pense que vous l'avez de récupérer on a des dispositifs qui sont donc le dispositif principal qui est une plateforme moodle donc qui nous a permis d'instrumenter et un certain nombre de ces terriaux des tests de positionnement tout un dispositif sur la méthodologie de travail universitaire puisqu'on s'intéresse énormément la transition lycée et université et donc on sait qu'il ya une toute une partie de la population qui a besoin d'entrer dans la formation bien sûr on peut vous on va vous transférer la présentation et puis de deux autres deux autres dispositifs qui sont liés à la à la transition lycée université comme le précédent la capacité en sciences et le dispositif présence donc tous ces dispositifs vous pouvez les trouver sur initial je ne mets pas les mais voilà je voulais juste faire un petit panorama parce qu'il y en a beaucoup voilà si je me centre un petit peu plus sur sur la sur ce qui nous intéresse aujourd'hui donc voilà donc du coup ça sera un peu plus lisible sur la présentation donc dans les sciences fondamentales il ya deux aspects fondamentaux qui nous qui sont intéressants et important dans le cadre des ressources libres et des ressources éducatives de manière générale qui sont là le côté interactif qui aide à la compréhension et et à l'apprentissage et puis toute la partie transposition de l'aspect expérimental qui joue quand même un rôle important dans nos enseignements en présentiel donc ces deux deux typologies qu'on en avait qui sont je veux dire identifié depuis longtemps puisque dans la dans l'université en ligne il y avait déjà des activités simulées et et observé donc simulé qui était des animations donc avec un travail là actuel au niveau technologique puisque comme je le disais c'est assez vieux et donc on avait des ressources qui étaient en flash donc voilà où d'autres techno qui sont obsolètes maintenant et puis toute une partie observée qui mettait en oeuvre des expériences dessus donc ça c'est ce que vous trouvez beaucoup et pas que pas que chez initial de manière générale dans le domaine du limor dessus beaucoup aussi en au niveau anglophone des simulations ou des animations sont elles sont disponibles avec la problématique toujours de la techno qui va être utilisée alors aujourd'hui quand on parle de tp virtuel donc là je vais me centrer un petit peu plus sur l'aspect pratique expérimental qui nous intéresse même si la partie ressources interactives intéresse des des aspects qui sont moins expérimentaux comme les mathématiques et l'informatique dans certains cas bien que on pourrait parler d'expérience et pour tout ce qui était des machines et tp machine donc sur la partie expérimentale donc si on fait un petit peu le tour de ce que l'on peut trouver dessus on va retrouver beaucoup de vidéos d'expérience des tutoriels d'expérience de tp alors des tutoriels qui peuvent être créés à partir des petites de photos de photos de manip existantes de la recomposition sur initial on a un outil qui s'appelle semlab qui permet justement de recomposer tout un tp dessus à partir de photos pour aider à justement avoir des côtés interactifs pour la prise en main et pour avoir un côté réaliste donc c'est la partie tutoriel aussi des animations interactives donc avec depuis quelques années beaucoup plus d'ailleurs de h5p de html 5 et puis depuis quelques temps tout ce qui est lié au smartphone qui a permis d'avoir toute une partie d'utilisation à l'intérieur donc je tiens quand même à préciser sur deux aspects il ya un frein de toute façon que l'on que l'on conçoit et quand on a c'est 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 un c'est la pratique terrain donc la pratique terrain la prise en main et et le le côté contact avec 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 les objets avec nous tout ce qui est expérience alors semlab est un outil particulier qu'on a eu qui a été développé sur sur unicel qui permet de faire des photos et de en piton de re de reconstituer des des pratiques des scénarios d'usage dessus on pourrait en parler éventuellement apparaît voilà de manière un petit peu plus dessus je vous retrouverai le lien je suis promis je n'ai pas là dessus sur moi mais je voulais en voie juste après la présentation donc je parlais la pratique du frein sur la pratique terrain il ya une autre pratique alors on n'a pas de parmi nous de géologues mais dans les sciences il ya aussi toute la partie sciences de la terre et un grand nombre de tp actuellement sont sont annulés dans nos établissements puisque du coup nos étudiants ne peuvent pas se rendre sur le terrain pour avoir une pratique réelle donc celui-là malheureusement même si on peut leur proposer un certain nombre d'activités on n'a pas l'intégralité de ce qu'il en est néanmoins voilà il ya un point qu'il nous faut regarder à chaque fois c'est quand même la partie qui va être liée au scénario d'usage parce que un toute bonne animation toute ressource interactive si elle n'est pas intégrée dans un scénario elle ne va pas avoir l'effet d'apprentissage important qui enfin ou après l'effet d'apprentissage recherché dans la mise en oeuvre voilà donc je voulais juste je vais juste illustrer deux trois aspects de ce que je voulais dire sur sur les les différentes les différents aspects de précédent donc sur les vidéos beaucoup de vidéos existent mais typiquement il ya eu un effort que nous avons fait sur une icl qui a été bien dire bah c'est petit résolée je prends l'exemple en physique puisque je suis physicienne et que je connais bien ces ressources là il ya toutes les ressources sur les les vidéos de ce qu'on peut faire avec du matériel qui existe ok donc on fait ces vidéos mais ces vidéos elles étaient dans une catalogue qui marchait bien mais pour être utilisé ben il a fallu qu'on rajoute deux aspects dessus et on a créé un site donc vous pourrez consulter si vous désirez donc physiquement dans lequel on est allé explicité dans notre à côté de la vidéo quel était le matériel et puis comment utiliser ce matériel pour réaliser soi même l'expérience donc ça c'est un premier élément vous allez me dire on pouvait le déduire de la vidéo mais surtout ce qu'on a adjoint pour être vraiment dans une partie apprentissage c'est qu'on a rajouté l'explication donc le côté physique qui allait aller avec voilà donc la vidéo est disponible sur sur youtube et un certain nombre de chaînes canalu est aussi donc pouvoir être intégré mais le site en lui-même est à côté donc là c'est un exemple de ressources autonomes sur laquelle que vous pouvez exploiter à l'intérieur de votre de votre de votre scénario personnel je vais le dire comme ça plus de manière plus ou moins approchée donc ça c'est pour un exemple de vidéo donc et l'usage qui va avoir donc des tp smartphones qui ont qui ont et qui sont apparus là maintenant depuis une petite dizaine années sur les premiers beaucoup à grenoble à orsay aussi sur bonne université sur bordeaux aussi un collègue une liste de là m'a lancé aussi cet aspect là avec un projet région avec les lycées aussi toute matière et dans le cadre du confinement à proposer de verser les tp qu'il avait fait à une initiale pour pouvoir être utilisé par des collègues d'autres universités dans le cadre du confinement on a eu aussi dans le confinement beaucoup de vidéos et de liens qui ont été faits sur les manips confinés toutes disciplines par différents collègues des universités dessus donc si je viens ça donc un exemple pris là sur le physique du sport donc comment se présente donc c'était ce cet ensemble est accessible sur une initiale sur le moodle initial socle c'est un tp donc les étudiants peuvent s'inscrire et les collègues peuvent aussi aller récupérer ou voir ce qu'il en est et pour les membres d'unitiel récupérer l'ensemble du cours donc vous avez la preuve le descriptif comme tout à l'heure de ce qui est donné et puis le protocole avec le besoin de l'analyse alors bien entendu c'était épais qui sont présentés ici ce qui est donné c'est comment vous allez faire mais il n'y a pas le retour que peut avoir que peut faire l'étudiant puisque c'est ça venait en remplacement de la séance présentielle et donc ils avaient à rendre leur analyse dessus donc si on regarde derrière vous pouvez faire la même chose que ce qu'on a fait sur le smartphone avec des applications des animations alors celle ci est une animation un peu ancienne qu'est ce qui se passe si l'étudiant y va et si vous l'envoyez bien entendu il va jouer avec mais pas obligatoirement dans le sens qui vous intéresse dessus en termes d'apprentissage même s'il se rend compte un certain nombre de fois donc on a besoin de mettre à côté de la même manière des consignes de travail et d'utilisation de ces de ces animations donc sur un certain nombre d'animations vous avez en dessous les consignes qui vont être faites mais bien entendu quand on veut les utiliser dans nos enseignements on a besoin de les valoriser donc là l'avantage d'avoir une animation qui est qui n'a pas qui n'est pas on va dire qui est libre d'usage nous permet en tant qu'enseignant de pouvoir mettre un scénario d'usage tel que l'on le souhaite dessus et je finirai sur un autre exemple en optique voilà donc qui allie en fait les deux aspects précédents donc vous retrouvez une petite vidéo de physique à main levée mais là vous n'avez pas le scénario qui à côté dessus le scénario a été implémenté alors pour ceux qui ont l'habitude ouvrir vous voyez que c'est du moodle donc il ya des consignes qui sont donnés alors je suis d'accord là c'est petit aussi et derrière le protocole va peut être téléchargé et puis il ya une un usage soit des smartphones pour aller un petit peu plus loin soit juste au moins d'été d'utiliser les photos pour se rendre compte si l'étudiant pas à effectuer la manipulation chez lui donc c'est ce qui est donné et puis pour vérifier qu'il a en effet bien maîtrisé bien compris ce qu'il en est un ensemble de questions qui sont données un petit peu plus loin que l'on voit apparaître et avant une exploitation qui va être donné pour pouvoir réaliser un compte rendu de tp qui est à rendre dessus voilà donc ça c'est un exemple de scénario complet qui intègre une ressource libre dessus voilà je moi j'irai pas plus loin là c'était un petit peu un expérience je voulais pas trop monopolisé on était parti sur une un objectif de scénario pour répondre à vos éventuellement à vos attentes ce qui semblait être là puisque vous êtes sur de l'exploration pour des intégrations dans des cours donc je mets juste derrière donc les sites le site initial le lien a sauté il y avait donc www.uniciel.fr et puis avec les différents un certain nombre de différents des différents sites dont j'ai parlé qui sont dessus explicité et puis nous deux contacts qui peuvent être donné merci pierre je sais pas pourquoi il apparaît plus le signe site dessus voilà donc moi je n'irai pas plus loin on avait prévu de faire un panorama assez rapide maintenant on va vous redonner la main un petit peu si vous avez des questions à nous poser je peux aller creuser sur certains aspects en naviguant sur le site autrement on vous laisse la parole et on passe justement votre recueil par rapport à tout ça oui vos questions sont les bienvenus on est à l'air je me suis rendu compte que j'étais allé un petit peu vite mais bien ça a donné le temps de développer un tout petit peu sur initiale donc n'hésitez pas à toutes les questions pour sophie sophie du coup j'ai cherché sem labs jeu c'est c'est l'outil qui avait été développé vers l'université de lille c'est ça c'est ça alors je peux mettre c'est donc le bon lien et je vous le mets tout de suite dans le chat curieux sem labs c'est par ici normalement vous avez la présentation la notice d'utilisation le téléchargement j'espère que c'est le dernier la dernière version faut que je vérifie j'ai pas vérifié en tout cas donc si c'est pas ça n'hésitez pas à revenir voilà vers moi sur mon adresse ou sur contactatuniciel.fr on vous répondra bien entendu en vous redonnant et on vous mettra en contact avec les collègues qui ont développé ça alors ce concernant lexico alors lexico est donc est un est un lexique français anglais il a été mis par un certain nombre de collègues qui sur les parcours internationaux en proposition juste pour pouvoir retrouver les termes techniques voilà en fait c'était 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 il a été plutôt un thème implémenté en complément après on n'a pas eu de réponse directe enfin d'intégration directe dans un dans un cours et il est il est utilisé aussi un part pour certains étudiants vous avez d'autres questions remarque c'est ça allez tester à les tester tout cet atelier cet atelier c'est un apéritif on essaye de vous on essaye de vous donner la fin d'aller chercher d'aller chercher et d'aller tester avec ces outils là et aussi de briser le mythe c'est pas compliqué donc en fait si j'ai volontairement si je vous ai un peu montré les dispositifs enfin si j'ai fait le lien sur les dispositifs c'est que tous les dispositifs peuvent être implémentés dans les établissements ou les établissements partenaires d'uniciel voilà toutes les ressources qui sont accessibles peuvent être mises dans vos cours en tant que lien sans problème comme un certain nombre de ressources libres dessus si vous souhaitez si les partenaires les essences les enseignants ou le personnel des établissements partenaires d'uniciel souhaitent travailler à partir de ces sources pour en faire quelque chose d'autre ou récupérer bien sur les cours moodle par exemple tous les parcours qu'on a pu monter dessus ils peuvent récupérer les sauvegardes et de et après les 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 adapter à leur contexte propre et les faire évoluer et nous aussi nous faire des retours c'est très intéressant quelle est la source et qui l'a fondé alors le pour le sem lab en fait c'était une idée donc dans dans les dans les dans les pour sem lab c'est les collègues de physique d'ailleurs à l'origine de physique à main levée qui qui voulait l'utile qui voulait un outil pouvant exploiter leur tp voilà donc c'est jean-marie blondeau essentiellement d'ailleurs de l'université de lille qui avait développé ça et après c'est au niveau du sem donc du service multimédia de lille que l'application a été développée de manière technique donc il ya une nouvelle application qui a été développée en python dernièrement avec un cofinancement initiale alors sur les tp à distance alors justement c'est les les smartphones permettent permettent justement d'éviter qu'on soit devant l'écran complètement dessus donc en effet la partie smartphone permet alors quand on est sur les tp on a deux éléments que j'ai pas pointé dans l'intérêt c'est il ya la partie prise de valeur donc avec le frein dont je parlais qui est par rapport à ce qu'on peut avoir dessus donc là soit on fournit les valeurs soit on utilise par exemple les smartphones les animations si elles sont bien bien conçues permettent aussi de faire des relevés de valeur et après on a toute la partie exploitation alors autant on peut déplacer la partie prise de valeur il ya des expériences à faire chez soi et on n'est pas dans un étang autant la partie exploitation malheureusement on est toujours devant devant l'écran donc c'est pour ça que les smartphones et les expériences à faire chez soi ont bien marché après on j'ai quelques rex je crois sur les tp qui mentionnent qui ont été fait par des collègues faudrait que je les mette en forme parce que c'est souvent des entretiens et j'ai pas toujours le temps de les faire si vous n'avez pas d'autres questions va peut-être passer à notre petit ou cap oui bravo en tout cas pour pour ces questions qui sont toutes très intéressantes alors je vais vous refaire un nouveau nouveau pop up rapidement pour le vous clap une seconde donc l'idée c'est maintenant de revenir un petit peu sur sur ce qu'on vient de dire sur vos connaissances sur les sur les ressources interactives je vais vous le mettre dans le chat aussi pour ceux qui n'avaient pas pu interagir avec le pop up voilà et le partage l'écran je me suis trompé deux secondes un petit instant à partager l'écran voilà on essaye de faire ça de manière aussi fluide que possible normalement nous sommes de retour donc on vous avait posé la dernière question sur l'utilisation des ressources pédagogiques super si si encore des réponses c'est vrai que j'étais j'étais peut-être aller un peu vite dans ces fenêtres d'interactivité c'est toujours libre d'y répondre mais c'est intéressant de voir qu'on a déjà un public qui est assez familier avec quelques personnes qui ont déjà essayé d'intégrer des ressources pédagogiques dans leur dans leur parcours c'est super on va passer à la question suivante si vous voulez bien la question suivante c'est quel est le plus gros inconvénient que vous ayez identifié à l'utilisation des ressources libres dans votre expérience si vous ne l'avez encore jamais fait si vous n'avez jamais encore utilisé de ressources pédagogiques libres n'hésitez pas à répondre aussi qu'est ce qui vous impressionne le plus qu'est ce qui vous semble être le plus difficile dans votre expérience quelle est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore fait donc en premier ce que c'est la qualité des ressources disponibles en sachant que 5 plus on plus le chiffre et plus le nombre est grand plus plus le problème est important d'accord plus plus ça vous semble bloquant comme point est ce que c'est de trouver des ressources de qualité est ce que c'est tout simplement trouver des ressources de savoir naviguer entre tous les endroits on cherche on va trouver cette ressource est ce que c'est l'intégration dans le parcours pédagogique parce que c'est également quelque chose de qui peut être assez difficile est ce que c'est l'accessibilité côté enseignant vous de votre côté est ce que ça vous paraît trop difficile de jongler avec ces outils là ou est ce que c'est plutôt l'accessibilité pour les apprenants et bien entendu on aurait pu d'ailleurs vous faire une question là dessus c'est dommage ça m'a échappé on aurait pu vous demander à quel public est ce que vous adressez à quels apprenants avec lesquels vous êtes vous interagissez ce que c'est du niveau collège lycée étudiants et bien entendu tout cela change le résultat que vous voyez s'affiché en live est la moyenne donc bien entendu il y a des gens qui font évoluer cette moyenne ne vous inquiétez pas nous ensuite on va aussi aller regarder les résultats individuels d'ailleurs peut-être qu'un diagramme en étoile sera un peu plus intéressant exactement visible sur ces questions bon on voit que déjà sophie vous a beaucoup influencé puisque maintenant il ya beaucoup de gens qui pensent que la qualité n'est pas le plus gros problème et vous avez raison trouver les ressources normalement à la fin de cette à la fin de cet atelier déjà grâce à initial vous allez voir qu'on devrait être en capacité de résoudre un petit peu cette difficulté là l'accessibilité pour les apprenants et pour les enseignants reste effectivement un défi c'est là tout l'enjeu de ce que sophie disait sur le scénario la contextualisation je vois qu'on a encore quelques réponses allez j'avoue que cette interaction là ça bouge en direct étant donné qu'on vous demande de répondre de noter cinq critères comme vous voyez on essaye on fait de notre mieux alors hélas ou clap est pas un outil libre il en faut il faudra un équivalent libre nous clap peut-être que peut-être que d'ailleurs il existe et que je ne connais pas est-ce que sophie t'en connaît un pas avec cette interactivité là dans chaque fois du développement propriétaire que je connais ça viendra ça viendra c'est sûr on a déjà ne personne qui nous répondu pardon sophie je t'ai coupé non absolument pas c'est ce que j'allais dire aussi on va vous laisser quelques minutes de voir nous moi je serais très intéressé aussi sur ce que vous ce que vous mettez derrière accessibilité pour les apprenants aussi c'était une discussion qu'on avait eu qu'est ce que le terme accessibilité est ce que c'est la prise en main voilà on a on n'est pas allé aussi loin puisque ça voilà c'est des points qu'on qu'on se réserve on va dire un petit peu pour les l'échange qu'on va avoir juste après mais voilà mais si vous avez des éléments à nous donner n'hésitez pas mettez dans dans les questions ou garder un petit peu accessibilité d'accord alors je vais j'en profite juste sur dans unicel c'est un point sur lequel nous travaillons beaucoup l'accessibilité numérique dessus on sensibilise tous nos auteurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles on utilise une chaîne éditoriale et puis après on a on a on a des certains qu'est à co notamment qui sont en langue des signes justement pour ces espèces ces aspects là dessus et après voilà la partie la partie c'est pour ça que je posais la question d'accessibilité si avait une idée de fracture numérique ou de de technologie ou si on était sur de l'accessibilité en fait pour pour du handicap c'est à l'électeur qu'on pratique pour braille non j'ai interagis avec certains étudiants mais sur ça j'en connais mais c'est vrai que sur le numérique plus compliqué firefox pas toujours effectivement ensuite il reste également plein de questions de d'interaction enfin même d'expérience utilisateur et et d'intégration en fonction des outils je tiens à rebondir sur une petite chose que sophie a dit durant sa présentation et puisque je l'ai pas dit mais je suis également chercheur enseignant chercheur à sciences po paris sur des notions de gouvernance du numérique et tu parlais de fracture numérique mais également durant ta présentation de la possibilité d'avoir des ressources disponibles sur smartphone il trouve que il se trouve que c'est un des débats enfin c'est assez central en matière d' inclusivité pardon d'inclusion numérique et d'accessibilité aux services numériques d'avoir une compatibilité smartphone parce que quand bien même vous les apprenants les nouvelles générations d'apprenants sont des gens qui sont des digital natives comme aime dire les anglais qu'ils ont grandi avec le numérique en général ils ont un lien ils ont un confort en tout cas plus important avec les smartphones que par exemple avec les ordinateurs et donc la disponibilité de certaines de ces ressources sur smartphone peut effectivement être un grand vecteur d'inclusion numérique sans même avoir à parler d'ailleurs là je parlais uniquement d'habitude mais sans même avoir à parler des différences d'équipement je vois que le on va pouvoir passer la question alors je suis tout à fait c'est un outil de base pour eux mais justement souvent ils ne font pas alors ils l'utilisent c'est un outil c'est réellement un outil et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu insister aussi sur la notion de scénario enfin tout au moins dessus parce que ils ont vraiment un il n'est pas il se limite parfois certains à certains accès et c'est vrai que du coup ils sont tellement ça fait leur paraît tellement courant qu'ils ne comprennent pas des fois pourquoi certaines ressources ne sont pas accessibles je vais le donner aussi dans l'autre aspect mais ça peut se tourner en problématique également effectivement et le rapport de le rapport avec l'outil est ce que c'est un outil qu'on utilise pour apprendre voilà bah pierre barois vous le souvenez bien et en fait ça couvre des réalités qui sont très différentes cette expression là et ils ont plus la réticence de la génération d'avant à l'utiliser mais ils ont tout le côté qui aussi qui est qui est du coup le travers de dire que tout est facile et qu'on peut tout faire dessus je vais en profiter pour vous présenter donc ce dernier petit sondage avant notre sondage de fin au moment des questions réponses dans le cadre des enseignements d'enseignement à distance si vous avez déjà été confronté à cette réalité là et j'imagine qu'aujourd'hui c'est quand même un petit peu ça devient hélas une norme est ce que vous avez déjà mis en place des captations d'expériences en direct voire même dans une certaine mesure est ce que vous avez déjà fait cours en direct mais principalement des captations d'expériences vous allez voir c'est important est ce que vous avez déjà mis en place ou eu recours à des tutoriels des guides pour réaliser des expériences à la maison comme ce que présentait sophie avec physique pardon je veux bien me rappeler le nom de c'est ça exactement des simulations interactives d'expériences donc pareil c'était une partie des choses qui ont été présentées et vous allez voir je vous en présenter également ou d'autres expériences d'autres dispositifs d'expériences à distance et à ce compte là vous êtes les bienvenus aussi pour nous en parler dans le chat et où vous les posez en question je vois qu'on a on a des nouvelles questions annoncé sophie est en train d'y répondre justement avec physique à la main levée super la question d'adam très bien donc on voit quand même qu'il ya déjà il ya déjà quelques personnes j'espère que c'est les mêmes personnes qui ont déjà utilisé donc des ressources des ressources ouvertes et pardon des ressources libres qui qui ont eu recours à des tutoriels et des guides et également à des simulations interactives n'hésitez pas les trois qui ont répondu alors loin de moi la volonté de vous mettre sur la sellette mais les trois qui ont répondu autres dispositifs d'expériences à distance à nous détailler exactement partager votre expérience cet atelier est fait pour ça également on n'est pas venu sur la notion d'équipe pédagogique qui est très importante je dis ça lié à la ce qui apparaît là dans dans le chat dessus enfin voilà sur le côté en effet ou si les étudiants sont beaucoup plus à l'aise avec les smartphones dans notre dans la génération des enseignants enfin dans les enseignants tous ne sont pas obligatoirement très très à l'aise avec ces outils là donc c'est vrai de comment on s'organise et qui fait quoi et parfois aussi un vrai challenge notamment sur des promotions un peu importantes merci christine d'être venu en tout cas j'espère que ça vous a apporté des réponses bonne continuation merci je précise justement au cas où vous vouliez voir la fin tous les ateliers de cette compte de ces conférences seront disponibles en replay mais écoutez merci beaucoup pour vos réponses est ce qu'on passe à ce qu'on passe à la présentation suivante sophie ah oui il me semble je vais voilà donc merci voilà sur ça je on va on va justement donc du coup moi je vous ai présenté des choses qui sont pas dire statique mais qui était peu sur une plateforme dans le sens donc là on va passer la parole à pierre qui justement ne va nous présenter donc la back change et qui a qui est comme il va le dire en développement alors bon effectivement la vex change c'est une plateforme qui est très jeune puisque on est sorti de notre bêta en janvier dernier alors que nous vivions dans un autre monde puisque nous avions pensé un outil de un outil d'éducation en ligne qui était fait pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion dans l'univers des sciences on n'avait pas forcément encore conscience que l'éducation à distance allait prendre les dimensions et allait devenir un enjeu complètement essentiel dans l'éducation au niveau global on savait que ça allait être important et mais en tout cas effectivement on est une plateforme plutôt jeune notamment et j'y reviendrai toute la partie francophone du site est extrêmement neuve puisque elle a été lancée il ya à peine un mois et leur bêta il ya encore beaucoup 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 de problèmes de traduction mais vous inquiétez pas on va en parler un petit peu et justement ça s'améliore je suis désolé normalement on avait on avait une nouvelle version du site qui devait se lancer cette semaine qui a été repoussé il sera lancé la semaine prochaine avec beaucoup beaucoup de d'amélioration en termes de en termes de traduction en attendant si vous êtes anglophone n'hésitez pas à utiliser la partie anglophone et si vous êtes francophone utilisez la partie francophone et venez venez taper du poing sur la table et nous écrire des emails pour qu'on puisse justement améliorer améliorer la plateforme donc je vais avancer un tout petit peu puisque sophie a déjà abordé plein plein d'enjeux hyper intéressants et donc je vous propose de juste faire une petite introduction vous parler des missions de la vex change vous donner un petit tour d'horizon de la plateforme on partage l'écran je vais vous emmener sur la plateforme mais je vais vous montrer une des à ce qu'on appelle un pathway un chemin pédagogique donc qui est une expérience intégrée dans laquelle on va contextualiser plusieurs ressources numériques dans un parcours d'apprentissage cohérent et enfin on va ensuite on passera on passera la petite phase de questions réponses et donc en introduction la vex change c'est un projet qui est né sous l'impulsion d'un monsieur très important pour moi qui s'appelle robert leu qui est un professeur de microbiologie à harvard qui se trouve avoir été également le directeur de la de harvard x qui est le l'entité qui produit les moocs de harvard et donc qui est très investi dans l'innovation pédagogique et qui a parti d'un double constat alors d'une part l'enseignement des l'enseignement des sciences ça nécessite de faire des expériences pour pouvoir apprendre et appréhender le monde l'univers des sciences l'univers de la recherche donc au delà de l'apprentissage instantané il ya déjà une forme de formation à ce que ce à quoi ressemble la vie la vie d'un scientifique j'utiliserai le mot science au pluriel désolé c'est un petit peu un abus de langage angliciste ce que appellent les hard science ou les life sciences donc nous ça va être les sciences donc ce qui va être c'est sa science dure effectivement et donc pardon ce besoin les sciences exactes contrairement aux sciences politiques et lui je suis désolé je suis j'avoue je sors de mon territoire donc en parlant de cette de cet enjeu il ya trois problèmes principaux les inégalités d'accès aux équipements sont nécessaires pour pouvoir réaliser ces expériences en france c'est déjà le cas même avec un enseignement public très très fort mais vous vous doutez bien qu'aux états unis la question se pose d'autant plus et la plateforme elle a été pensée de manière globale donc pour être aussi utilisé par des par des apprenants partout dans le monde que ce soit sur tous les continents donc ça requiert également un encadrement pédagogique approprié tout le rôle de la contextualisation et la scénarisation autour de autour de l'expérience on fait pas une expérience pour une expérience cette expérience là pour pouvoir porter ses fruits a besoin d'être accompagné et enfin il est difficile de voir voir même impossible à les mettre en place et distance ce qui m'amène la deuxième partie du constat c'est que l'enseignement dans les sciences lorsqu'il est pratiqué en ligne est excessivement verticale et insuffisamment interactif c'est bien le problème donc de qui a été constaté qu'a constaté l'équipe de harvard ex à fortiori lorsqu'ils ont travaillé à développe au développement de la plateforme edx qui est indubitablement un succès à bien des égards mais par contre pour tout ce qui va être l'apprentissage des sciences il faut se départir au moins en partie de l'apprentissage par l'expérience et donc on est dans une expérience passive de la transmission de connaissances très verticale des ressources pédagogiques qui sont parfois difficiles à naviguer parce que encore une fois on est dans un dans un rapport passif à la à l'apprentissage et enfin l'intégration des ressources pédagogiques peut s'avérer très très fastidieuse dans les parcours à distance et donc ça m'amène à vous expliquer ce que c'est la big change donc la big change c'est une plateforme qui a été pensée pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement des sciences mais aussi dans laquelle on a voulu mettre au coeur un aspect social de l'apprentissage donc assembler une communauté d'apprenants d'enseignants et chercheurs qui vont être interconnectés qui vont pouvoir créer du contenu éditer du contenu le remixer et également lier des liens d'enseignement et demandera notamment entre apprenants et chercheurs c'est donc un espace de collaboration pour tous les acteurs de l'éducation et de la recherche mais en France c'est un outil gratuit et bon je le mentionne c'est important mais on est financé par par la bourse par une grande bourse de la fondation Amgen donc la plateforme est entièrement gratuite et vous pouvez l'utiliser gratuitement d'ailleurs j'anticipe déjà cette question la plateforme en elle même ne relève pas d'une licence libre la plupart beaucoup des ressources qui s'y trouvent le sont et l'infrastructure de la plateforme elle même est une infrastructure open edx donc c'est de la licence libre en revanche étant donné qu'on a beaucoup de d'organisations qui contribuent des ressources pédagogiques comme vous allez le voir un petit peu plus tard on est obligé d'avoir un mode jeu un modèle un peu plus flexible on va dire en termes juridiques parce qu'on va avoir des 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 centres de recherche privés qui vont contribuer à l'aussi des ressources pédagogiques de manière gracieuse donc ils vont être accessibles librement mais dont ils veulent garder la propriété intellectuelle par exemple donc lab exchange s'est posé comme mission des missions finalement très ambitieuses et parfois vraiment complexe à réaliser donc réinverter l'enseignement des sciences en ligne afin de générer plus d'opportunités pour que une nouvelle génération puisse découvrir la méthode et la culture scientifique donner une porte d'entrée inclusive et accessible dans le domaine des stèmes que ce soit pour les quelles que soient les différences d'âge de revenus les profils sociaux sociaux culturels sociaux professionnels mais évidemment aussi qu'on soit un apprenant ou une apprenante que l'accessibilité au stem soit plus égalitaire enfin faire rayonner la diversité des profils et des voies dans la science on a un gros focus sur comment est ce qu'on donne la parole à des chercheurs qui expliquent leur parcours de vie leur parcours de recherche et enfin ça s'inscrit dans une vision un peu plus globale comment est ce qu'on peut transmettre à des citoyens un esprit qui va leur permettre de répondre aux grands défis du développement durable et donc qu'est ce qu'on peut faire avec love exchange vous pouvez explorer différents sujets on peut designer et partager des ressources et des parcours d'apprentissage je vous montrer ça immédiatement on peut découvrir à s'approprier différents sujets et surtout prendre confiance nous notre but est d'avoir un espace qui soit accueillant pour les apprenants comme pour les enseignants et de se sentir en maîtrise de son apprentissage donc je vais tout de suite aller vous montrer la vex change si vous voulez m'accompagner c'est assez simple l'url je vous mets dans le chat mais je vais vous faire un partage d'écran donc normalement vous allez voir tout ça avec moi et c'est parti alors voilà je suis sûr je suis sûr là sur la page d'accueil de la vex change comme vous pouvez le voir c'est un site dans lequel on a fait beaucoup d'efforts pour que les gens puissent y retrouver assez facilement encore une fois je vous demandais bien l'indulgence au niveau des des traductions comme vous l'avez dit c'est un c'est encore une version bêta pour la version française donc il ya plein plein de choses à adapter ceci étant dit nous avons déjà fait traduit une partie du contenu sur la vex change et notamment le contenu d'un cluster donc ce qu'on appellerait en français un module qui s'appelle concepts fondamentaux et techniques de base en biotechnologie alors comme vous voulez voir on a fait une petite présentation en hexagone c'est assez rigolo parce que l'expérience de physique l'expérience de physique était présentée par sophie montrait que l'agencement en hexagone permettait de mettre le plus de rondelles possibles dans cet espace dans cet espace réduit mais bref comme quoi on est tout aussi fan des hexagones que initial et je vais vous montrer un premier pathway donc un premier chemin d'apprentissage à savoir outil l'utilisation de la micro pipette et là vous allez voir tout ce qu'on disait sur l'intégration de ressources pédagogiques multimédia dans une expérience cohérente et la contextualisation de cette de cette expérience va prendre sens donc là vous avez une petite supervision de ce à quoi ressemble ce chemin vous allez voir comme vous le voyez là on a un chemin qui est composé de huit ressources pédagogiques on va commencer tout de suite bien entendu on va pas toutes les faire je vais pas vous infliger de regarder une vidéo de quatre minutes sur l'utilisation des micro pipette même si je les regardais très très bien on va tout de suite avancer et voir un premier élément de ce qu'on peut faire sur la vex change bas sur la vex change par exemple peut créer des évaluations et donc c'est des choses qu'on sait qu'on sait déjà faire avant là l'avantage effectivement c'est que ça vient immédiatement après la vidéo on a encore un petit peu de contextualisation un petit peu de scénarisation sur ce qu'on va me demander en matière de de connaissances et d'unités de mesure et voilà par exemple là je suis invité à exprimer quel type de mesures on va utiliser pour pour différents types de pour différentes situations c'est très très simple d'ailleurs j'ai réussi c'est tellement simple que j'ai réussi à faire une erreur parce que je ne suis pas concentré mais c'est beaucoup mieux donc voilà le c'est l'un des cas d'usage qu'on peut avoir avec avec la vex change comment est ce qu'on peut intégrer intégrer des qcm et des évaluations parfois un peu plus complexe avec de l'interaction pour valider la compréhension des ressources précédentes je vais tout de suite avancer vers une autre mise en situation là vous allez avoir un interactif donc un interactif c'est quoi c'est fondamentalement un texte acquis avec lequel on aura mis des animations ça nous permet en fait de briser la caractère monolithique des des textes d'informations qui vont être qui vont être lu parler par les étudiants donc voilà là tout en lisant le texte on va avoir les différentes illustrations qui vont nous permettre la compréhension des éléments qui ont été présentés dans le texte et là les micro pipettes bon je vais avancer un petit peu rapidement mais le but étant de faire évidemment quelque chose de joli mais en même temps d'administrer l'information de manière progressive pour éviter d'avoir un texte qui au final ce texte là fait je crois une page et demie peut-être un peu moins mais pourrait être un texte un petit peu imposant et là l'idée est de l'avoir bouché par bouché entre guillemets pour que ça ne soit pas trop bourratif encore une vidéo donc celle là je la passe tout de suite et enfin on va montrer une dernière simulation ça va être la fin de ce test en apothéose si ça se charge une autre évaluation d'où je la zappe et on va aller tout de suite sur la simulation moi je vais commencer cette simulation pour vous faire une petite confession je n'ai pas du tout un profil scientifique comme vous avez sûrement pu deviner j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques avant ça j'ai un bac littéraire option histoire de l'art donc je suis un excellent cobaye pour ce genre d'expérience je n'ai jamais manipulé de micro pipette mais le but justement est de présenter des étudiants qui n'auraient jamais été confrontés à cette situation là mais qui vont être amenés à avoir des expériences en laboratoire pour pouvoir se familiariser avec ces outils là sans avoir accès à une paillasse par exemple et bien on va leur donner une simulation qui bien entendu ne se substitue pas à la prise en main réelle mais qui va pouvoir faciliter le passage à la prise en main et en tout cas démystifier un petit peu et inviter les étudiants à prendre conscience donc comme le disait sophie l'important l'importance de la scénarisation est essentielle et donc là avant de lancer les étudiants dans la simulation on va leur présenter tous les matériaux qu'il va y avoir dans cette simulation toutes les différents éléments on va leur demander de faire des prédictions sur sur leur sur les tests qui vont qui vont prélever donc à leur avis quelle taille va faire là le chaque 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 tâche en fonction de la quantité qui aura été prélevée avec la micro pipette et là on dit bon ça y est si vous avez bien lu le protocole on va se lancer et donc là je vais avoir un protocole guidé je peux sélectionner un autre niveau pour avoir un protocole qui va être moins guidé étant donné que je suis enseignant moi je peux même éditer le protocole et donc comme vous le voyez ici je vais avoir plein d'animations spécifiques qui vont me dire donc d'abord je vais aller sectionner une pipette de type p20 je vais aller lui poser un embout je vais pouvoir régler le volume alors là je constate que le volume est bon sinon je pourrais l'adapter en bougeant la molette alors je peux le faire aussi comme ça mais c'est beaucoup plus difficile donc on va juste valider ici on me demande d'ouvrir la boîte c'est fait et je vais je vais je vais avancer un petit peu parce que moi je la connais bien maintenant je suis un expert de la micro pipette digitale et je vais créer ma première tâche comme vous pouvez le voir j'ai mon premier point sur le papier buvard et donc à partir de ce moment là je peux désormais éjecter ma pointe et réitérer avec une autre micro pipette pour d'autres quantités alors je vais planter très volontairement cette cette simulation juste l'idée c'est que pour pouvoir vous montrer au moins ceci on va prendre une grosse micro pipette et on va s'arranger pardon non au contraire voilà j'ai par exemple je suis resté appuyé trop longtemps donc on signale que j'ai j'ai fait un gros pâté sur mon buvard et parce que j'ai fait rentrer de l'air dans la micro pipette et en plus de ça j'ai sélectionné une micro pipette qui est beaucoup trop large je vais juste aller finir mon protocole et là on va me dire donc voilà les résultats qui étaient prédits voilà les résultats que j'ai donné c'est pas terrible à moins que vous soyez un grand fan du japon et que vous essayez de reproduire son drapeau sur un papier buvard c'était pas le but les résultats idéaux et ce que les commentaires que je pouvoir faire on va m'amener ensuite sur une réflexion qui va faire un petit qcm pour vérifier que j'ai bien compris ce que j'avais fait j'ai pas juste suivi les étapes benoîtement et enfin un résumé avec les messages à retenir qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il ne faut pas faire je termine cette simulation et on va arrêter là ce petit tour si vous avez des questions spécifiques je reprendrai par la suite et nous revoilà merci pierre alors comme vous voyez c'est très intéressant on est voilà sur quelque chose la remarque a été faite comme quoi c'est beaucoup plus grave et graphiquement beaucoup plus joli qu'un certain nombre de choses que l'on peut avoir dans nos établissements et ressources je vais mettre au sens large dessus je voudrais remercier d'abord pierre pour cette présentation et puis aussi pointé quelque chose qu'on oublie enfin on a parlé du scénario d'usage comme pierre l'a montré dans cette expérience là la partie développement et conception de des ressources comme celle là est énorme puisqu'il faut faire rentrer en fait toutes les contraintes expérimentales dans la simulation et prévu prévoir toutes les possibilités donc c'est vrai qu'il ya un gros travail qui est fait dessus au delà du rendu dessus voilà juste pointé ça parce que au delà du côté graphique qui peut être très beau il ya aussi toute la côté un petit peu plus austère de conception qui a voilà je crois qu'on a vous avez des questions à poser à pierre sur la bec change n'hésitez pas dessus soit dans soit dans le chat soit au mieux mieux dans la partie question j'aurais adoré amener un ingénieur pédagogique avec avec moi pour expliquer un petit peu pour parler de la conception ces ressources là mais le problème c'est qu'ils sont tous anglophones et pas très bons francophones donc ça aurait été un petit peu gênant alors qu'on est dans la première conférence francophone de open education global de de vous infliger à une discussion en anglais tu peux faire une reconversion je m'inspirerai avec grand plaisir de louis de breuil ça se prononce de breuil bon le prix nobel de physique ça me semble très ambitieux dit disons que petit à petit déjà je sais je sais utiliser micropipettes ça ne me donnera pas un prix nobel mais c'est un c'est déjà un bon début les noms blagues à part ne serait-ce qu'en travaillant la traduction des ressources sur la bex change j'ai beaucoup beaucoup appris sur sur des principes sur des sur des dans des domaines que je ne connaissais pas donc il est jamais trop tard pour apprendre effectivement et pour rebondir sur ce que disait sophie donc avec change est une plateforme qui est ouverte à beaucoup de à la contribution de beaucoup de collaborateurs alors peut-être que ça vaudrait le coup que j'aille tout de suite le montrer mais effectivement on a la chance d'avoir des beaucoup de partenaires différents qui contribuent des ressources pédagogiques donc bien entendu tout n'ayant tout n'est pas développé par l'ave exchange il ya des ressources pédagogiques dans lesquelles effectivement comme avec l'ave exchange on a pu consacrer une partie de notre budget à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur elle fait que graphiquement effectivement c'est assez accueillant c'est rond on essaye d'avoir quelque chose de pas très austère mais bien entendu on est ouvert à toutes les contributions et y compris à des contributions où le sur des budgets par exemple plus restreint et à partir du moment où les ressources sont bonnes et intéressantes donc là c'est juste un petit tour d'horizon vous allez peut-être reconnaître quelques noms alors évidemment on a compté Harvard parmi nos partenaires mais on en a désormais beaucoup si comme moi vous consommez beaucoup de contenu scientifique en ligne vous connaissez peut-être court ce qu'exacte qui est une excellente chaîne youtube vous n'essaie que peut-être qu'un academy qui est un une grosse grosse ong dédié à l'éducation pour tous et pareil c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on qu'on mette à jour puisque là c'est les premières organisations qui ont contribué mais on en a on en a de plus en plus je me souviens sophie qu'on parlait hier de fait pv ht qui est de l'université de colorado qui nous a également contribué des ressources donc il ya une vraie diversité sur ces contenus et j'aurais pu vous montrer mais le temps manque un petit peu la conception d'un chemin pédagogique donc moi avec un profil il ya deux types de profils il ya les profils apprenants et les profils enseignants les différences fondamentales c'est que les profils apprenants peuvent requérir des exprimés des demandes de mentorat les profils enseignants eux peuvent créer des chemins pédagogiques et justement les chemins pédagogiques permettent d'accéder à toute cette bibliothèque de ressources pédagogiques aujourd'hui on en a plusieurs milliers et à les assemblées comme vous l'avez vu donc dans un dans un de ces chemins pédagogiques et de partager ce chemin pédagogique soit publiquement soit en privé à une classe ou à un étudiant en particulier donc le but là encore est d'avoir d'être aussi modulaire que possible et de permettre un maximum un maximum de cas d'usage voilà je pense qu'on a fait le tour donc voilà donc la by change est une plateforme je vais le dire comme ça dessus qui permet en effet d'agréger proposer des parcours pédagogiques voilà donc à voir aussi comment on peut voilà la partie traduction dont parlait pierre est très importante ce sont des choses que l'on avait pu sur uniciel nous avons pu aussi à moi je peux pas dire à adresser j'ai le mot en anglais qui me dit c'est le problème mais voilà et auquel nous avons été confrontés puisque nous avons eu un partenariat avec few school qui était une ong qui faisait des animations donc de niveau plutôt lycée dont nous avons fait les traductions voilà dessus et c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses qui existent dessus et il ya une question qui ont justement j'étais en train de voir ça alors pierre bernard merci beaucoup pour ces deux questions sur quelle méthodologie est basée la conception des chemins pédagogiques alors c'est une bonne question là vous avez vu un chemin pédagogique qui a été créé par la vex change donc là dessus c'est nos ingénieurs pédagogiques donc là en l'occurrence c'est une personne adorable qui s'appelle jessica silverman qui a à la fois enseigné à l'université mais qui a également été professeur en collège et en collège au sens français du terme donc un et qui a grandement participé à l'élaboration de ce gros module en partenariat avec avec beaucoup de chercheurs de Amgen donc qui est une grosse grosse entreprise de la biotechnologie américaine qui l'a nous a mis à disposition aussi leurs documents de formation comment est-ce que eux ils forment notamment les stages les gens qui viennent en stage depuis le lycée donc pour pouvoir concevoir c'est un aspect très pratique et entre guillemets professionnalisant bien entendu c'est pas parce qu'on sait faire des pâtés comme moi avec une micro groupe bien une micro pipette qu'on est prêt à aller jouer avec du crisper casse nine mais là donc ces chemins ces chemins là sont réalisés par des ingénieurs par des ingénieurs pédagogiques en revanche tout le monde n'importe quel profil enseignant peut réaliser un chemin pédagogique et à ce compte là effectivement il n'y a pas forcément de méthodologie imposée si un chemin mais si d'ailleurs ces chemins sont considérés comme pertinents il ya beaucoup de gens qui vont les liker donc forcément ils vont remonter si jamais votre chemin c'est un petit peu n'importe quoi et c'est juste une collection de ressources sans contexte par exemple et qui présente pas forcément un bon chemin d'apprentissage il va se retrouver juste perdu dans la masse dans une logique d'agrégateur de contenu dans un chemin en fait il n'y a pas de méthodologie si c'était ça la question de pierre bernard autant d'après ce que j'ai vu un tu me corrige pierre si c'est pas ça voilà il n'y a pas de méthodologie imposée dessus autant que je sache tout à fait pas de méthodologie imposée le but étant effectivement de donner de permettre les différents cas d'usage est ce que ces documents sont accessibles librement alors oui vous pouvez alors en français pour ce que je vous ai montré attention je vous ai montré quand même une micro vipette en français ça m'a pris du temps à tout traduire donc heureusement j'étais pas le seul sur la traduction d'autant que pour le jargon scientifique j'ai eu bien besoin des différents professeurs et étudiants qui sont venus nous aider à cette traduction pour répondre à votre question sur les documents ils sont accessibles gratuitement mais ils ne sont pas accessibles librement dans le sens où vous pouvez donc y accéder même sans profil sur la plateforme vous aurez besoin d'un profil pour pouvoir garder en mémoire vos résultats et vous inscrire à des classes ou en tant que vous pouvoir créer un profil enseignant et donc faire ces élaborations de contenu ce remixage de contenu par contre comme je l'expliquais auparavant autant il on a pas mal de contenu qui est licencié open source sur la plateforme et on le dit on le montre quand ils le sont autant on a quand par exemple engine mais à disposition gratuitement accessible à tous certaines de leurs ressources ils veulent pas forcément les signer sous licence libre ça me fait le coeur c'est dommage mais effectivement c'est le cas donc je je réponds on me laisse dans la nature en matière conception j'ai écouté c'est une très bonne non en fait c'est une très bonne réflexion on est en train de réfléchir effectivement à quel type d'accompagnement pédagogique est ce qu'on peut donner en sachant qu'on organise régulièrement des webinaires pour la communauté enseignante pour pouvoir les assister et les accompagner dans l'appropriation de ces outils effectivement mais là encore le donc d'essayer de fournir cette cette cet accompagnement c'est un de nos objectifs par contre étant donné que là aujourd'hui donc on a on a dépassé la barre des deux millions de deux millions d'utilisateurs en septembre et on a des utilisateurs de partout dans le monde donc ça ça reflète en fait des attentes pédagogiques qui sont extrêmement diverses et sur lesquelles leur donner enfin donner une seule méthode pourrait s'avérer contre-productif en revanche on donne de la méthode effectivement il ya le premier pathway que vous verrez quand vous créez un compte enseignant c'est un pathway qui justement explique comment est-ce qu'on utilise l'ave exchange comment est ce qu'on peut s'approprier ses outils quels sont quels sont les objectifs qu'est ce qui fonctionne bien dans la transmission aux apprenants mais on veut pas non plus restreindre par une méthodologie et par exemple se priver des gens qui veulent utiliser cette plateforme pour des cas de tutorat par exemple qui vont être des cas différents que la construction d'un pathway pour une classe en entier et pour des contextes parfois j'ai dit qui pour des raisons de différence de niveau de différence de langage peuvent poser des questions. Merci Pierre Bernard pour la remarque j'allais justement proposer que sur ceux qui veulent échanger voilà n'hésitez pas à recontacter Pierre puisqu'en voilà on a fait un certain nombre de questions je voudrais juste préciser il y a deux aspects qu'on n'a absolument pas traité dans ce dans ce séminaire qui était vis-à-vis des tp qui était tout ce qui était réalité virtuelle et réalité augmentée voilà qui sont voilà qui sont des des chemins qui sont explorés actuellement dans certains établissements voilà mais qui demandent une technologie plus importante donc volontairement on les avait pas pas pris en compte parce que ça nous paraissait pas être facilement mis en oeuvre voilà on s'est on s'est centré sur le côté mise en oeuvre facile dans les dans les dans les établissements voilà voilà donc la question une 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 plateforme d'agrégateur comme on peut l'avoir sur socle aussi pour dans notre cas c'est dans le cas d'unitiel voilà on a un certain nombre de d'éléments qui sont dessus on aurait aimé sur ce le temps qui nous reste savoir si vous souhaitiez si vous avez des questions si vous souhaitiez nous partager des expériences en fait tout à l'heure j'ai vu tirer saqueville qui parlait d'expérience de gamification est ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus aussi il ya peut-être des voilà des gens est ce que vous souhaitez nous faire part d'expérience n'hésitez pas à nous le dire ça serait très volontiers voilà nous on a fait le tour de ce qu'on avait un petit peu sous le coude je vais le dire il ya plein d'autres choses voilà mais on a essayé d'être un peu conseillé mais si vous voulez participer c'est un atelier au contraire on en serait ravis ou autre personne voilà il ya la notion sur l'accessibilité n'hésitez pas en vous vous amène à monter sur scène on vous appelle à monter sur scène si vous voulez vous êtes vous en êtes d'accord si vous êtes bien coiffé que vous avez une bonne connexion internet romuald tu viens non je rigole romuald d'ailleurs que vous pouvez remercier dans le chat c'est c'est avec périne l'une des personnes qui fait en sorte que cet événement soit possible par ailleurs je crois me souvenir c'était monsieur youssef elle fran qui nous avait interpellé en exprimant la volonté peut-être de monter sur scène donc si vous voulez monter sur scène il n'y a pas de problème si vous voulez voir si votre caméra fonctionne exactement on peut vous aider avec ça y a t'il d'autres questions est ce que ça a répondu une partie à vos intentes ou est ce que vous avez est ce que vous avez voilà n'hésitez pas voilà pierre a donné son mail le mien était dans la présentation dessus aussi on peut vous envoyer donc que je vous remets voilà ah c'est très intéressant en effet thierry segville donc c'était vous le formateur indépendant voulez-vous monter nous expliquer un petit peu un petit peu ce que les avantages que vous voyez la gamification c'est un point qu'on n'a pas abordé dessus à très volontiers nous vous laissons venir comme en tout cas pierre bernard bonne bonne journée merci beaucoup d'être passé thierry c'est pas un problème n'hésitez pas à continuer à utiliser le chat pour interagir c'est toujours un plaisir bonjour bonjour à l'autre thierry qui exprimait son problème de bande passante bon j'avais pas prévu de monter sur scène entre nous ou pas oui mais voilà moi je suis formateur indépendant et donc je travaille soit pour des écoles d'ingénieurs soit pour des universités ou soit pour des grosses boîtes de formation professionnelle et depuis depuis à peu près sept ans pour améliorer l'efficacité des formations et notamment sur des sujets un peu un peu critiques sur lesquels on ne peut pas faire de la formation académique il faut vraiment rentrer dedans il faut vraiment expérimenter et notamment par exemple les approches agiles en tout ce qui est séchant de projets avec les agiles game moi j'ai commencé avec ça avec les agiles game et puis j'ai commencé à utiliser les jeux que j'avais dans les agiles game pour faire des formations en gestion de projets et puis ça s'est généralisé jusqu'à ce que je rajoute des composants ludiques de plus en plus et jusqu'à ce qu'à un moment je conçoive des formations autour d'un jeu c'est à dire que j'ai par exemple j'ai une formation qui dure deux deux journées donc il y a un business game qui dure deux jours et la formation est greffée dessus et les retours sont vraiment très très intéressants alors c'est très intense pour les apprenants parce que pour tout vous dire ils sont vraiment dans le flot parce que le midi qu'on va manger ils sont en train de passer des commandes avec de la monnaie en plastique avec des choses comme ça c'est à dire que c'est difficile de faire décrocher tellement ils sont ils sont dedans mais par contre les résultats derrière sont assez intéressants et la plus grande problématique qu'il y a là dedans c'est de faire des jeux adaptatifs et puis surtout d'avoir une capacité de production des jeux moi comme j'enseigne dans pas mal de matières et que j'ai pas mal de sessions de formation il faut que je puisse créer suffisamment rapidement des jeux qui soient adaptés à chaque cours et puis il faut que je puisse faire évoluer les règles du jeu en fonction des participants et en fonction du déroulement c'est différent lorsque j'ai une formation la même formation avec trois personnes ou avec douze personnes et puis la spécificité c'est que depuis un an merci le covid je fais que des formations en distanciel c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis plus de trois ans et en fin de compte grâce au covid maintenant on a des gens qui sont prêts à le faire alors moi la mutation elle a été relativement facile mais ça permet de développer aussi toute une phase qui est la gamification à distance et alors pour l'instant les ressources libres j'ai enfin moi et puis un certain nombre d'enseignants on essaye de lorsqu'on utilise des composants ludiques d'utiliser des ressources libres autant que possible mais on est obligé d'en développer aussi et là on arrive à la limite de ce qu'on peut faire en termes de libres voilà j'espère avoir pas été trop long non c'est très bien merci beaucoup j'ai une petite question c'est très intéressant comment vous avez fait pour le passage de la de payer avec la monnaie en plastique à distance voilà sur sur parce que le passage d'une formation présentielle à une formation à distance est loin d'être aussi évident que ça vous êtes dans un cas particulier de formation en temps condensé donc c'est vrai que c'est c'est aussi c'est pas la même logique souvent mais voilà mais c'est juste très intéressant si vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a enfin comment vous l'avez vous l'avez pas vécu parce que mes prix en compte on va dire vous pensez alors c'est vrai que la plus grosse problématique c'est de alors qu'en présentiel on développe des des activités où on est vraiment dans dans le manuel et dans le dans le kinesthésique et en distanciel on renverse tout et c'est dès qu'on passe par des outils collaboratifs alors il y a aussi toute une culture à mettre en place il faut évangéliser par exemple la monnaie virtuelle c'est un tableau collaboratif sur lequel ils ont accès en visualisation et lorsque ils ont de l'argent pour pouvoir faire ils ne peuvent pas dépenser l'argent qu'ils n'ont pas en banque voilà donc pour le formateur ça demande un petit peu de manipulation mais il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'il faut réussir à passer en ligne et d'ailleurs ça peut peut-être intéresser d'autres enseignants je je fais un déu cette année je participe à un déu qui s'appelle apprendre par le jeu qui se passe à l'inspect à lille donc moi je suis à marseille on fait tout à distance et c'est une formation qui est très très intéressante parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre les sciences de l'éducation les serious games voire même l'informatique et puis toute la partie formation à distance aussi et c'est très très intéressant cette dynamique parce que moi ça fait des années que je cherche à monter une communauté libre autour des ce que j'appelle les jeux d'agogue c'est à dire ceux qui font de la pédagogie avec le jeu et il n'y a pas d'endroit centralisé avec éventuellement une identification des ressources libres etc donc peut-être que ça va se concrétiser cette année grâce aux gens que je rencontre à la boîte qui sont vraiment très bien même merci beaucoup pour ce pour ce témoignage et puis cette cette information sur la communauté montante autour de la ludification et donc de ces formateurs utilisant le jeu je vais le dire comme ça parce que le jeu le beau est pas encore très adapté parce qu'on va partir sur du lui d'agogue ou je sais pas mais ça peut être voilà tout cas merci beaucoup c'est vrai qu'on n'a pas du tout au prix même si ce qu'on disait à avec pierre dans sa démonstration sur la pipette on a un côté un petit peu sur les animations telles qu'ils sont côté un petit peu ludique dans le sens où voilà il ya une visualisation la scénarisation n'est pas sur la forme du jeu mais la visualisation et le graphisme rappelle un peu ce côté là qui est je tiens à le dire d'ailleurs parfois un reproche qui est fait aux animations dessus où les ou certains étudiants disent oui c'est bien mais en fait on préfère réavoir des photos un petit peu plus du matériel je reviens à ce que je disais à l'outil semlab quand on l'avait développé justement c'était aussi pour une demande où les collègues pouvaient prendre en photo leur propre matériel pour la partie pour la tapis la partie tp je vais dire pratique expérimentale qui qui est qui est pas le jeu en lui même du coup qui serait plus proche là de la partie scénarisation dont nous parlions merci beaucoup thierry d'autres témoignages et des éléments sur certains on parlait tout à l'heure de l'accessibilité numérique dans les quelques minutes qui restent est ce que quelqu'un veut témoigner sur ce problème d'accessibilité numérique je ne l'ai pas dit dans le mais voilà initial est très intense attentif justement au respect de tout ce qui est pour les règles sur l'accessibilité les on utilise une chaîne éditoriale c'est vrai que du coup c'est moins moins joli mais ça nous permet de pouvoir avoir justement la séparation conforme et la possibilité d'intégrer un certain nombre d'accès d'éléments pour l'accessibilité on demande systématiquement que toutes les vidéos soient sous titrés des choses comme ça voilà c'est un point et initial est parti et par partenaire aussi du projet aspi friendly qui dans lequel voilà on a on a aussi une part toute une partie de réflexion sur comment faire évoluer des ressources éducatives pour qu'elles puissent être être utilisé par le plus grand nombre sachant que tout problème d'accessibilité lié à un handicap fait progresser pour les autres pour tous ceux qui n'ont pas le handicap en question voilà je vous tenais juste à le préciser pas je pense que c'est un point très important et voilà et on n'y pense pas toujours quand on développe y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir dans les quelques minutes qui restent avez vous d'autres questions à nous poser voilà n'hésitez pas où est ce qu'on a couvert l'intégralité du sujet je tiens juste à rebondir sur sur les derniers points comme les sophie effectivement sur la gamification et et cette ligne fine parfois sur le côté j'allais avoir un anglicisme sur la le rapport pédagogique qu'on peut avoir avec l'image et le fait de substituer des photos animations c'est des enjeux auxquels on réfléchit on réfléchit beaucoup et auquel il faut beaucoup réfléchir en france l'un des partenaires qu'on va bientôt annoncer côté français qui est le centre de recherche interdisciplinaire de la ville de paris le cri travaille beaucoup à ces sujets d'innovation pédagogique de gamification et effectivement se heurte parfois est ce que quand une ressource pédagogique devient trop bon jeu est ce que c'est encore une ressource pédagogique et est ce qu'il n'ya pas est ce qu'il ya des risques parce que il ya une mécompréhension de l'apprenant face à une ressource qui avec lequel il va pas forcément avoir une démarche d'apprentissage mais plus une démarche de jeu il ya certains enfin il ya certaines ressources sur lesquelles ça peut bien fonctionner on peut apprendre un peu entre guillemets malgré nous mais est ce que ça devrait être un objectif est ce que d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut maîtriser bref tout ça c'est des questionnements hyper intéressant et qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans ce genre de l'utilisation avec le si je vais m'excuser de l'anglicisme le no pain no game qui apparaît parfois en disant on apprend on apprend on n'aperçoit pas qu'on apprend donc on s'est pas considéré comme un apprentissage on entend parfois si vous n'avez pas d'autres questions on va vous remercier de nous avoir rejoint dans cet atelier j'espère que vous avez pu apprendre des choses et mais n'hésitez pas à revenir vers nous ou à consulter dessus et on va laisser la parole à périne que voilà oui bah merci beaucoup je n'ai pas pu voir tout parce qu'il y avait trois webinaires en même temps et une agroir donc on va on va juste se dire que ce n'est qu'un au revoir parce que avec ces deux jours qui se terminent maintenant eh ben il ya eu énormément de contacts d'échanges même informels d'échanges parmi les présentateurs comme vous deux qui vous êtes connus à cette occasion et puis et puis d'enthousiasme donc on espère continuer selon alors tout le monde peut s'inscrire au webinaire même après coup vous pouvez partager le webinaire avec des personnes en fait ça m'a tout le monde dans une communauté on n'a pas voulu faire de séance de clôture parce que bon d'abord c'est un peu réverbatif et puis sur paille au bout de deux jours moi je suis épuisé et je sais pas ce qu'il faut dire au moment de la clôture parce qu'on n'a même pas eu le temps et de recul pour faire le point mais on a tous vos mails c'est l'avantage de la formule en ligne donc on vous donnera rendez vous pour une formule clôture je sais pas dans deux ou trois semaines pas dans trop longtemps non plus mais ce sera une façon de faire le bilan et de dire un peu ce qui s'est fait et comment on peut poursuivre si ça vous intéresse bien sûr voilà donc merci romuald qui a carrément assuré qui a signé le site et tout 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 l'imagination technologique au service de l'open education très court merci bravo merci à pierre et sophie d'avoir accepté d'intervenir dans cette conférence merci à tous les participants vous êtes connectés et c'est pas fini et puis sur twitter c'est au gfr on s'en est pas beaucoup servi mais enfin ça peut servir à retrouver en fait des personnes qui ont participé sur twitter et à démarrer des communautés sur linkedin tout simplement vous pouvez nous contacter aussi à bientôt je vous quitte pour rejoindre les francophones merci beaucoup périne et merci merci pour la mise en place de cette première édition qui semble être un vrai succès au final de ces deux jours merci beaucoup périne et merci romuald encore au revoir et puis ben écoutez on va vous laisse sur un dernier sondage peut-être voilà un dernier sondage bon j'ai vu que déjà beaucoup de gens sont partis donc celui là il n'y a pas de pression c'est qu'une seule question voilà c'est pour se dire au revoir je vous envoie tout de suite je vais faire le partage d'écran c'est juste dites nous on est curieux on veut savoir comment ça va se finir toute cette histoire pour vous et surtout on veut savoir si maintenant vous vous sentez prêt à utiliser des ressources libres dans vos enseignements c'est le but si vous voulez massacrer un bouton c'est celui ci si vous vous sentez pas encore prêt mais que ça a vraiment aiguisé votre curiosité ce sera le choix numéro deux et si bon la route reste encore longue un peu perplexe on n'abandonne pas vous inquiétez pas vous pouvez toujours nous contacter pour pouvoir approfondir le sujet en tout cas ce sera avec plaisir effectivement bon apparemment 100% on arrête là on va faire une truffe j'arrête le vote immédiatement et on dira que 100% c'est parfait c'était le score qu'on voulait avoir merci beaucoup merci sophie pour ta présence et voilà c'était à l'initiative de l'atelier a été fait à l'initiative de pierre donc voilà donc je tiens à le remercier parce que c'est vrai que voilà c'est lui qui nous a donné l'occasion et on l'a monté conjointement j'espère que ça a répondu et puis n'hésitez pas à nous recontacter et puis bonne continuation et surtout portez vous bien dans cette situation compliquée que nous vivons tous au revoir à tous au revoir à tous si pierre barrois c'est bien noté j'espère qu'il y'en 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 ont Merci.